On commence à trois lignes d'en bas, aux deux points, Hacham, Vadaï, Anokel, Vechule. Donc on a vu dans la Mishnah, un Corban Hacham, Vadaï, s'il a appris que finalement il n'était pas tour de son Hacham, alors c'est différent d'un Hacham Taloui, là-bas, là-bas le Hacham selon tout le monde par exemple, premièrement, il a perdu le sac du chat, il est Huline complètement, on peut l'utiliser. Itmar, donc on a vu à la suite de la Mishnah, là, la Gemara se rapporte sur le Vechule, sur la suite de la Mishnah, la fin de la Mishnah, qui parlait de Eglah Arufah. Eglah Arufah, donc c'est dans le cas où on a trouvé un mort entre deux villes, et que le mort, on ne sait pas qui c'est qui l'a tué, et donc on ne peut pas traiter le problème. Entre-temps, on doit faire un Corban, une Capara plutôt, une Capara de Eglah Arufah, on prend une génisse, on lui casse la nuque, et on fait ce qu'écrit dans la parasha là-bas. Maintenant, la question se pose, cette Eglah Arufah, elle est interdite, elle est interdite, on ne peut plus en profiter. Donc, même après qu'on lui a cassé la nuque, il n'y a plus rien à faire avec elle, il faut l'enterrer sur place. La question se pose à partir de quand l'Eglah Arufah devient interdite. Donc, Itmar, Eglah Arufah et Matay Nesera, donc on a un enseignement, à partir de quand l'Eglah Arufah en question, elle devient interdite. Rav Amnul Amar et Mechaïm, deux sont vivants déjà, Rav Amar et Lachar Arifah, c'est qu'après qu'on lui a cassé la nuque, elle devient interdite. Bish Lama Le Rava, ça va bien, selon Rava, on comprend, mais Idna dit, avid Bama, c'est dès qu'on lui a fait le maas, c'est qu'on lui a fait la mitzvah, on lui a cassé la nuque, à partir de ce moment-là, elle est dorénavant interdite. Et là, le Rav Amnul Amé Matay, selon Rav Amnul Amé, qui dit que de son vivant, déjà elle est interdite, à partir de quand ? A partir de quand ? Depuis qu'elle est née, avant qu'on l'ait achetée, à partir de quand ? J'avais entendu effectivement une limite, à partir de quand elle est interdite, on a commencé le Daf Café à la première ligne, et les amis au Batamidrash, ils penchent dire, ils tentent dire que Donc, dès qu'on l'a descendu au Nakhal Etan, c'est l'endroit où on lui casse la nuque, qui est un terrain dur, parce que Nakhal, ce n'est pas forcément un fleuve, au contraire, Nakhal, ça veut dire un terrain, en général, il y a un fleuve dessus, il y a de l'eau dessus, mais Nakhal Etan, a priori, ce n'est pas ça, donc à cet endroit-là, où on lui casse la nuque, dès qu'elle est arrivée là-bas, au Sarta, elle est interdite. D'où je sais ça, dit Rav Amnoula, qui a dit que de son vivant, elle est déjà interdite, d'être nan, parce qu'on a une Mishnah qui dit, donc c'est écrit à propos de On n'a pas le droit de faire la Shrita, de la mère de son petit, le jour même. À propos donc de celui qui lui a fait la Shrita, ou bien c'est le taureau parce qu'il a tué un homme, ou bien la génie, c'est qu'il fallait casser la nuque, s'il y a fait la Shrita le jour même où il y a fait déjà sa mère, Selon Rabbi Shimon, il n'est pas tour d'auto, il n'y a pas de problème ici, selon Rachamim, il est Chaya, la Gemara vient expliquer exactement la Makhlouquette. Ça va bien, selon moi, Rav Amnouna, qui pense que de son vivant, la Gla Rufa est déjà interdite, Voici en quoi sont en Makhlouquette les sevarots de Rabbi Shimon et Rabbanan. Rabbi Shimon qui a dit qu'il n'est pas tour de auto-vêtement s'il a fait la Shrita de sa mère le jour même, lui il pense qu'ici il n'est pas tour pourquoi ? Parce que Shrita chez Na Ruya à l'Oshma Shrita une Shrita qui ne permet pas l'animal être mangé, donc c'est une Shrita chez Na Ruya, c'est une mauvaise Shrita, elle ne s'appelle pas du tout Shrita. Donc quand il a fait la Shrita à l'Aigla à Rufa puisque cette Shrita-là elle n'est pas à Rufa elle ne permet pas à l'Aigla à Rufa à être mangé, alors l'Oshma Shrita ce n'est pas une Shrita. Donc c'est la preuve que de son vivant elle était déjà interdite et que donc la Shrita qui aurait été faite ensuite elle n'est pas une bonne Shrita pour la permettre parce que de toute façon elle est déjà interdite. Donc cette Shrita-là qui est une mauvaise Shrita ne s'appelle pas une Shrita pour le rendre à Rufa s'il avait déjà fait la Shrita de sa mère ou de sa fille le jour bon c'est une Aigla à Rufa donc elle n'a pas de fille c'est une Jénis donc de sa mère le jour même il n'y a pas de problème parce que maintenant ça ne s'appelle pas une Shrita ce qu'il a fait même s'il a fait une vraie Shrita pour la Aigla à Rufa puisque cette Shrita-là ne la permet pas car elle a déjà été interdite de son vivant alors sur cette Shrita-là il n'est pas Chayav. Selon Rabbanan par contre même une Shrita qui ne la permet pas qui est une mauvaise Shrita elle s'appelle quand même une Shrita donc il est Chayav mais si tu dis qu'elle ne devient interdite qu'après qu'on lui ait cassé la nuque pourquoi est-ce que Rabbanan a rendu pas tour dans le corps qu'il a fait la Shrita la Aigla à Rufa pourtant elle n'est pas interdite dès qu'il lui a fait la Shrita c'est fini il n'y a plus de mitzvah de Aigla à Rufa de fait c'est devenu une génisse à qui on a fait la Shrita c'est plus une Aigla à Rufa puisqu'elle ne lui a pas cassé la nuque il lui a fait la Shrita et que de son vivant tu veux dire qu'elle n'était pas déjà interdite au moment de la Shrita donc c'était une Shrita habituelle, classique Shrita Ruyay c'est une bonne Shrita et donc il devrait être Chayav pour avoir fait la Shrita de sa mère et d'elle-même le jour même de Ritema et si tu veux répondre ça va Rabi Shimon Aigla à la Shrita Kshira que Rabi Shimon pense que la Aigla à Rufa a priori il faut lui casser la nuque mais si on lui a fait la Shrita c'est quand même casher et donc je peux comprendre que de son vivant elle n'était pas elle n'était pas interdite encore et que elle ne devient interdite qu'au moment où on lui a cassé la nuque et de même si on lui a fait la Shrita elle devient aussi interdite puisqu'on est quitte de la Mitzvah de Glarufa même si on ne lui a pas cassé la nuque et qu'on a fait plutôt la Shrita et donc on comprend que c'est une mauvaise Shrita puisque cette Shrita ne sert pas pour permettre sa chair à être mangée c'est pas une Shrita habituelle au contraire c'est une Shrita qui vient l'interdire c'est une Shrita qui vient lui faire la Kappara de Glarufa donc c'est pour ça qu'une Shrita pareille on n'est pas Khayaf dessus pour si on avait déjà fait la Shrita de sa mère le jour même et donc on pourrait comprendre même en disant qu'elle n'est pas interdite de son vivant déjà mais qu'au moment de la Arifa on lui a cassé la nuque ou de même au moment de sa Shrita elle devient interdite la Gemara repousse cette option en disant pourtant il y a une Mishnaki qui dit clairement ce qui est Khayaf pour la Vacherous c'est pas pour la Eglarufa Arufa pas sur le Paras et ce qui est Khayaf pour la Eglarufa c'est pas sur le Paras pour la Vacherous donc une des différences c'est que je reprends ce qui est Khayaf pour la Vacherous c'est pas sur le Eglarufa pas sur le Paras et ce qui est pas sur le Paras dans la Vacherous c'est Khayaf pour la Eglarufa et la Mishnah s'explique là-bas Paras la Vacherous il faut lui faire la Shrita et si on lui a cassé la nuque elle est Psula Eglar tandis que la génie c'est le contraire si on lui a cassé la nuque elle est Psula si on lui a fait la Shrita elle est Psula donc on voit clairement que la Shrita n'est pas la Mitzvah de la Eglarufa même Bedi Yavad si on lui a fait la Shrita c'est pas comme ça qu'on a accompli la Mitzvah de l'Eglarufa donc c'est une c'est une Shrita qui est une Shrita Kshira c'est une Shrita qui permet sa viande d'être mangée puisqu'on ne lui a pas fait la Mitzvah finalement alors si tu dis que de son vivant on n'était pas encore interdite et que c'est que la Arifah c'est que lui casser la nuque qui l'interdit or ici il ne lui a pas cassé la nuque il lui a fait la Shrita or on vient de voir que de lui faire la Shrita c'est pas bon en tant que Mitzvah de l'Eglarufa donc ça devient une Shrita classique qui est une bonne Shrita sur laquelle on doit être aïave s'il a fait la Shrita de sa mère le jour même Ishtik Ishtik il s'est tué donc il n'y a pas de réponse pour l'instant les bâtards des Nafak après qu'il est sorti Amar Maïta Malo Aminale pour quelle raison il est dit pour quelle raison je ne lui ai pas répondu de Rabi Shimon Savar de Rabi Shimon Savar Eglab Shrita Kshira j'aurais dû lui dire j'aurais dû répondre à Rav Amnouna que Rabi Shimon effectivement lui il pense pas comme la Mishnah qui a dit que ce qui est caché dans l'appareil est pas soule dans l'egla ce qui est pas soule dans l'appareil est caché dans l'egla lui Rabi Shimon penserait que l'egla Arufa même si on lui a fait la Shrita elle est caché pour sa capara de l'egla Arufa et donc ça expliquerait que même si j'admets que comme Rava donc qu'elle n'interdite qu'au moment de la Arifa au moment où on lui a fait sa Mitzvah il en est de même si on lui a fait sa Shrita elle devient interdite à ce moment là puisque c'est une des manières de lui faire sa Mitzvah au moins Bédiavade et c'est pour ça qu'on n'est pas puisque c'est une mauvaise Shrita ce n'est pas une Shrita classique qui la permet d'être mangée donc on n'est pas Shrita dessus s'il avait fait la Shrita de sa mère le jour même il n'est pas Shrita sur la petite aussi sur l'egla aussi puisque l'egla n'est pas une Shrita qui permet sa viande sa chair et donc c'est une mauvaise Shrita sur laquelle on n'est pas Shrita en tant que Rava Amlouna n'accepterait pas cette réponse là de dire que Rabbi Shimon pense comme ça qu'on peut faire la Shrita au lieu de casser la nuque le nishtemit donc Rava Amlouna te répondra le nishtemit tana deneshme inan eglab et Shrita kshera on n'a trouvé aucun tana qui dirait que l'egla on peut lui faire la Shrita des thèmes pour que tu dises dessus Rabbi Shimon que c'est bien Rabbi Shimon puisqu'on n'a trouvé aucune Mishna aucune Mraïta qui dit que l'egla rufa et Kshera même en lui faisant la Shrita donc on ne peut pas dire que c'est comme ça que Rabbi Shimon pense Rabbi Shimon doit penser donc comme la Pashtut comme ce qu'on voit en général que l'egla n'exchira que si on lui a cassé la nuque et pas si on lui a fait la Shrita et donc et donc si on lui a fait la Shrita alors pour comprendre qu'il n'est pas tour s'il avait déjà fait la Shrita de sa mère on est obligé de comprendre qu'elle était déjà interdite de son vivant c'est ce que pense Rava Amlouna parce que si de son vivant elle n'était pas encore interdite et que la Shrita n'est pas la manière correcte de faire l'egla rufa alors cette Shrita là devrait être une Shrita classique qui permet sa viande et que donc sur laquelle on devrait être Hayav Mishumoto va être Beno or on a vu que non on n'est pas Hayav c'est donc la preuve qu'elle était déjà interdite de son vivant et que cette Shrita est une mauvaise Shrita Rava maintenant c'est à lui la parole Rava vient s'expliquer moi Rava qui pense qu'elle n'est pas interdite de son vivant elle est interdite qu'au moment on lui a cassé la nuque vient Rava et nous dit d'où je sais ça d'où je sais qu'elle n'est interdite qu'en lui cassant la nuque interdite ça veut dire que la mitzvah a été faite correctement et que c'est pour ça qu'elle est interdite puisque c'est ça la mitzvah la mitzvah elle est de prendre la génisse de lui casser la nuque et de l'enterrer sur place parce qu'elle est interdite on peut plus en profiter donc d'où je sais ça mitetnaan puisqu'on l'a vu dans notre mishnah nous donc l'egla rufa elle est différente du hacham taloui si avant de lui casser la nuque on a trouvé l'assassin ou pour une autre raison il s'avère qu'on n'est pas tour de l'egla rufa elle peut sortir elle est pète avec le troupeau donc elle est permise et si tu dis qu'elle est interdite de son vivant déjà qu'est-ce que ça peut faire qu'on ne lui a pas encore cassé la nuque elle est déjà interdite pourquoi est-ce qu'on la permet pourquoi est-ce qu'on dit qu'elle peut aller pète avec le troupeau pourtant elle est devenue interdite déjà de son vivant répond l'agmara c'est pas la preuve d'ici on peut dire que de son vivant elle est déjà interdite et que notre mishnah ne parle effectivement que d'un cas où elle n'est pas encore arrivée à l'étape où elle devient interdite Tani enseigne dans notre mishnah tant qu'elle n'est pas encore elle n'a pas encore été arrivée tant qu'elle n'est pas encore arrivée à un moment où on peut on peut lui casser la nuque faire la mitzvah et que il s'avère qu'on n'est pas tour de la glare ou fa c'est à ce moment là qu'on a dit qu'elle est permise complètement à partir du moment où on lui a cassé la nuque elle doit être enterrée sur place parce que même si on a trouvé qu'il s'avère qu'on n'était pas tour de la glare ou fa elle est quand même déjà interdite puisqu'elle est venue de toute façon pour le doute et qu'à ce moment là au moment de la fête on était en safek et ici aussi il revient la question on voit que elle n'est interdite que si on a trouvé le tour après qu'on lui a déjà cassé la nuque j'entends de là qu'avant ça avant de lui avoir fait la harifa de lui avoir cassé la nuque il s'avère qu'on n'est pas tour alors elle est permise or Rav Amnouna pense que de son vivant elle était déjà interdite donc on a une contradiction sur Rav Amnouna de notre Mishnah répond l'agmara Tane Misheniret la harifa il faut enseigner dans la fin de la Mishnah aussi dans la Sefa aussi qu'à partir du moment où elle était apte à lui casser la nuque elle est déjà arrivée à cette étape là s'il s'avère qu'on n'est pas tour alors il faut l'enterrer sur place parce que de toute façon elle est déjà interdite donc c'est pas que si on lui a cassé déjà la nuque vraiment mais c'est que dès qu'on peut lui casser déjà la nuque on peut faire la mitra déjà je continue maintenant la fin de la Mishnah puisque elle vient pour le safek la harifa depuis le début une fois que si on l'a faite en tant que safek alors elle a fait la kapara pour son safek et ça y est elle est partie on n'en a plus besoin donc c'est pour ça qu'elle reste interdite puisqu'elle a servi à ce qu'elle était destinée elle était destinée à servir de kapara tant qu'on est en safek et c'est ce qui s'est passé on a fait la kapara quand on était dans le safek donc maintenant puisque les glas la harifa était faite correctement elle reste interdite il faut l'enterrer sur place c'est comme ça que la Mishnah s'explique et là dessus demande Agmara si tu dis que de son vivant elle est déjà interdite comment tu comprends cette phrase là de dire que elle est venue elle est venue de toute façon pour le safek elle a fait sa kapara et elle s'en va c'est pas vrai elle a pas fait sa kapara déjà puisque de son vivant tu dis qu'elle est déjà interdite elle n'a pas encore fait la kapara de son safek puisque de son vivant elle est déjà interdite répond Agmara Tanaï effectivement de notre Mishnah on voit clairement que notre Mishnah pense que de son vivant elle est elle est pas encore interdite tant qu'elle n'est pas venue faire sa kapara tant qu'on ne lui a pas cassé la nuque elle est encore permise est-ce que Rav Amnon a dit que de son vivant elle est déjà interdite ça va comme un autre Tana pas comme le Tana de notre Mishnah donc c'est une mahluket Tanaïm des Tania il est dit parmi les corbanotes qui sont faites dans le Batamigdash on trouve là-bas certains corbanotes qui servent de marchir qui servent à permettre l'homme à terminer sa purification à lui permettre de manger des corbanotes et méchaper on a aussi des corbanotes qui servent de kapara à l'intérieur du Batamigdash et de même on a à l'extérieur marchir ou méchaper à l'extérieur du Batamigdash aussi nous avons certains corbanotes qui servent c'est pas des vrais corbanotes mais ce sont ce sont des avodotes qui servent donc à être marchir à permettre à un homme à permettre à le purifier totalement à manger des corbanotes ou méchaper et nous avons à l'extérieur certaines avodotes qui ressemblent à des corbanotes qui servent de kapara aussi ma marchir ou méchaper amour bifnim de même que à propos des corbanotes qui sont faits à l'intérieur du Batamigdash nous avons donc le marchir et le méchaper celui qui permet et celui qui est méchaper à ça il y a un marchir qui est méchaper et là-bas on a égalisé le marchir avec le méchaper donc les corbanotes qui servent à purifier à terminer la purification à permettre les hommes à manger dorénavant des kodashim ceux qui s'appellent donc marchir ils sont comme le méchaper comme les autres corbanotes qui servent de kapara les deux sont interdits déjà de leur vivant dès qu'on les a consacrés on les a sanctifiés à ce moment là ils sont déjà interdits il en est de même pour ce qui est fait à l'extérieur où là-bas on a le marchir et le méchaper à ça marchir qui est méchaper là-bas aussi à l'extérieur on considère que le marchir qui vient permettre comme par exemple les oiseaux du métzora qui ne servent pas de kapara ils ne servent que à commencer à être marchir le métzora sa purification eux aussi sont interdits de leur vivant comme le méchaper comme les avodotes qui sont faites à l'extérieur qui servent de kapara comme par exemple la égla rufa qui elle est interdite aussi de son vivant donc il est clair ici que selon la égla rufa elle est interdite de son vivant déjà et c'est comme ça que Ravam luna pense comme ce tana un homme peut amener en tant que n'aida en tant que don un Hacham taloui chaque jour à chaque moment qu'il veut on appelait le Hacham des chassidim les grands tzadikim qui eux veulent se nettoyer tous les jours de chaque doute de Havera et que donc ils amènent sans arrêt des Hacham taloui on a dit sur le grand Hacham Baba ben Bouta que lui il amenait chaque jour à un Hacham taloui en tant que n'aida à l'exception du lendemain de Yom Kippour où là il n'y avait pas il n'y avait pas encore de doute de Havera et donc il ne faisait pas ce jour-là de Hacham taloui à Mar et il a dit à Maonazé je jure sur le Batamikdash ilo yu mani khinli si seulement les Hacham me laissaient à Itimevi j'aurais amené un Hacham taloui même le lendemain de Kippour et le Hacham taloui mais on me dit attend encore un jour pour rentrer dans un dans un safèque de Havera avant d'amener ton Hacham taloui ne le fait pas Stam sans raison on ne fait pas de Hacham taloui et là seulement sauf c'est quelqu'un qui sait qu'il est rentré dans un safèque d'une Havera sur laquelle on est c'est là où il fait dans son safèque un Hacham taloui mais sinon on ne peut pas faire un Hacham taloui en tant que Nedava on ne peut pas faire un Hacham taloui en tant que don en tant que pour se rassurer celui qui chayave d'un chatat vada et d'un sham vada donc il n'a pas de safèque dessus même si le jour de Kippour est passé ils doivent faire leur corban après Kippour quand même c'est pas que Kippour leur a pardonné cette faute et que donc ils sont dorénavant de ce corban c'est pas comme ça ils doivent faire le corban tandis que celui qui est rentré dans un safèque de Hacham taloui que lui donc il a fait un Hacham il devait faire un Hacham taloui et Kippour est passé Kippour peut remplacer son Hacham taloui dorénavant il est pas tour du Hacham taloui celui qui est rentré dans un safèque de Hacham pendant Kippour même même juste avant le coucher du soleil il est pas tour du Hacham taloui pourquoi car toute la journée sert de Kippour même le dernier instant de Kippour la dernière seconde de Kippour elle fait sa capara et donc il n'a plus besoin de faire son Hacham taloui par contre dit la Mishnah une femme qui a accouché qui devait amener un Kippour de volaille mais elle est dans le doute est-ce que c'était considéré comme une naissance ou pas et donc elle voulait faire sa Kippour dans le safèque dans le doute et Kippour est passé ici on ne dit pas Kippour est venu à la place de son korban ici elle est obligée de faire son Khatat même après Kippour car ce Khatat qu'elle doit faire c'est pas une question de capara que tu dirais que ça peut être remplacé par Kippour c'est pas ça donc le Khatat en question de cette femme là elle sert à permettre la femme à manger des Kodashim c'est une question de purification et donc elle ne peut pas être remplacée par Kippour Khatat à la sa fa nouvelle à la khadila Mishnah un korban Khatat qui vient dans le doute s'il a appris il est sorti du safèque donc il a appris qu'il n'était pas tour après qu'on lui a fait la melika déjà donc on lui a cassé la nuque avec le pouce du kohen qui est la manière de faire le korban de khatat de volaille si après la melika elle a appris qu'on a appris qu'il n'était pas tour il faudra l'enterrer la gemara reprend la resha donc on a vu dans la resha une grande est-ce que la shamtalu il peut être fait en tant que nedava ou il ne vient qu'en tant rentrer dans un safek d'une avérace sur laquelle on les hayav karet b'mezid donc quelle est la raison de rabbi qui dit qu'on peut faire un shamtalou quand on veut si tu penses que l'ashamtalou n'est qu'un korban d'obligation obligatoire alors comment ça se fait que quand il a appris qu'il a fauté il doit amener encore un shamtalou alors qu'il avait déjà fait son korban obligatoire donc on est obligé de comprendre ici que l'ashamtalou n'est pas un korban obligatoire qui vient en tant qu'obligation c'est un korban qui fait en tant que nedava et donc il est fait bénéveusement quelqu'un qui vient nous donner il veut faire son don de l'ashamtalou pour se tranquilliser et donc il n'est pas encore quitte de son vrai korban au cas où il apprendra qu'il a fauté c'est pour ça qu'il devra faire son ratat vers Rabbanan et Rabbanan qui ne pense pas comme ça c'est qu'un korban et un korban qui sont faits en tant que nedava en tant que neder en tant que vœu en tant que don mais les korban les korban sont des korban obligatoires mais alors tu demandes si c'est comme ça pourquoi il doit faire à quoi sert le il n'est pas quitte de son korban voici la raison des maïti qui doit amener son korban mais avant de savoir qui l'a fauté c'est pour le protéger car la Torah elle fait attention au corps des Israël et donc puisqu'il est rentré dans un safek d'avera il risque d'être puni il risque de recevoir des souffrances et donc pour le protéger entre temps le temps de savoir qu'il a fauté ou qu'il a pas fauté ou plutôt le temps de savoir qu'il a fauté pour qu'il soit protégé des souffrances il doit faire son hacham taloui si ensuite il apprendra qu'il a fauté il peut faire son chatat et être mitkaper avoir ses caparas total sur sa vera mais le hacham taloui ne servait pas de caparas pour sa vera le hacham taloui ne servait que pour le protéger entre temps peut-être peut-être que le hacham taloui il ressemble au corban de même que le corban on les voit des fois en tant que corban obligatoire et des fois ils viennent en tant que don il en est de même pour le corban lui aussi c'est vrai que c'est un corban obligatoire dans le cas où quelqu'un est rentré il sait qu'il est rentré dans un safèque d'une certaine avéra comme on a dit sur laquelle on est donc dans ce cas effectivement ça sera un corban obligatoire mais il peut venir aussi en tant que ne d'ava de même qu' viennent des fois en tant que chava des fois en tant que ne d'ava amal il lui a répondu l'essentiel du corban le début la première fois où la Torah mentionne le corban ça vient en tant que ne d'ava tandis que l'essentiel du corban qui est mentionné dans la Torah il n'est mentionné que dans un contexte de d'obligation donc il ne ressemble plus à on ne peut plus dire qu'il viendrait aussi en tant que ne d'ava puisque contrairement où la Torah les a essentiellement mentionnés en tant que ne d'ava lui l'achem a été mentionné essentiellement en tant que chava la Torah ne l'a cité que dans un cas de chava alors on n'a pas à dire qu'il ressemble à l'achem on ne peut plus dire qu'il vient aussi en tant que ne d'ava ça c'est la enseignée enseignée devant rava on tourne la page le corban vient aussi pour un safek de quelqu'un qui ne sait pas s'il a mangé une evela il a mangé d'une mauvaise chrita ou sans chrita du tout et lui il est rentré dans un safek pareil il peut faire son acham taloui à Marley alors il a demandé rava arabichia il a demandé pourtant on a enseigné dans la mishna selon on ne fait pas de acham taloui donc comment est-ce que tu dis que dans son safek il doit amener un acham taloui et si tu veux dire que ça va comme rabi eliezer qui ne limite pas le acham taloui à une avera pareil sur laquelle on est chayav karet et chatat c'est pas la peine de dire que quand il a mangé une nevela peut être en safek que c'est là où il doit faire un acham taloui il peut faire l'acham taloui quand il veut à Marley alors il a répondu donc rabichia rava pour quelle raison tu n'étudies pas tu n'as pas appris chez rabat si tu avais étudié chez rabat tu as reçu la réponse à ta question tu as reconnu la réponse à ta question plusieurs fois j'ai ramené cette braïta devant mon maître et qui est-il rabat et rabat m'a expliqué qu'est-ce que c'est le amroulo d'etnan et l'amroulo on a dit à papa ben bouta n'amène pas le lendemain qui pour un acham taloui attend de rentrer dans un minimum de safek donc selon ce amroulo on comprend que quelqu'un qui serait rentré dans un safek de nevela lui doit amener son acham taloui mais s'il n'a aucun safek il n'a pas à faire de acham taloui donc ça c'est ce que la braïta dit on a compris la braïta selon l'amroulo qui pense que c'est pas n'importe quand qu'on peut faire l'acham taloui il faut qu'il y ait un minimum de safek de avera à ce moment là effectivement on ne sera pas limité à une avera de carrette et ratate sur n'importe qu'elle avera peut faire son acham taloui quelle est la raison de amroulo qui pense qu'il faut qu'il y ait un minimum de safek de avera la Torah dit pour une avera de l'ota assez une chose interdite et qu'il a fauté c'est là dessus que dans le safek il doit amener son acham taloui donc on voit qu'on ne peut pas faire un acham taloui sans aucune raison mais dès qu'il y a un minimum de raison de safek on peut déjà le faire quelle est les raisons des chachamim qui disent elle m'vine acham taloui la d'avoir chachamim qui disent qu'on ne fait un acham taloui que pour une avera sur laquelle on ne chayive carret et chachat chachag quelle est leur raison yale fait mitzvot mitzvot me chachat chelèv il faut une xerashava de mitzvot mitzvot c'est écrit mitzvot à propos d'acham taloui et c'est écrit mitzvot à propos du corban chachat classique on l'appelle chachat chelèv qui vient pour une avera par exemple de quelqu'un qui a mangé du chelèv ou bien toute autre avera sur laquelle on ne chayive carret de mesid on ne chayive chachat de chachag de même que le mitzvot qui est écrit là-bas dans le contexte de chachat se rapporte sur une avera sur laquelle on ne chayive carret de mesid et chachat de chachag afghane ici aussi à propos de acham taloui ça ne se rapporte que pour d'avoir chez don carret une avera sur laquelle on ne chayive donc de mesid carret et de chachag chachat ça c'est la raison de chacham tanoura banan tanoura banan nos deux points à la fin des petites lignes il y a 5 corbanotes qui servent de capara le corban ne fait pas une capara complète que veut dire cette braïta nous avons maintenant deux explications pour cette braïta la première explication voici ce que la braïta vient nous dire il y a 5 corbanotes pour 5 avérots différentes qui viennent faire une capara complète tandis que l'acham qui est le sixième acham on les cite dans les Zéum Mekoman acham gzelot acham meilot acham chiffra charufa acham nazir acham metzora tout cela sont les 5 acham qui servent de capara complète et le dernier c'est acham talou lui il ne ne fait pas de capara complète et ça vient exclure des paroles de rabbi elézère qui a dit que acham talou vient aussi pour quelqu'un qui est rentré dans un safek de ne vela ou là le acham talou lui servira de capara complète puisqu'il n'a pas de corban est amené ensuite il apprendra qu'il a évidemment qu'il a certainement mangé une vela il n'aura plus d'autres capara à faire ce n'est pas une vera sur laquelle on fait un corban donc il se trouve que l'acham talou serait son corban unique il servirait de capara complète selon rabbi elézère cette cette braïta qui dit que le ne sert pas de capara complète il vient exclure justement des paroles de rabbi elézère il vient lui dire que non pour un safek de ne vela on ne fait pas de ha taloui on ne fait de ha taloui que pour une avérace sur laquelle on fait chayav chatat besho geig et donc il se trouve que le ha taloui n'est pas d'une capara complète puisque s'il s'avère ensuite il a appris qu'il a fauté il devra faire son korban chatat deuxième explication de la braïta ravina amar deuxième explication celle de ravina voici ce que la braïta nous maïti car dès qu'il apprend qu'il a fauté ou dès qu'il apprend qu'il est d'un de ses cinq hachamot il doit l'amener même si qu'il pourrait passer il doit quand même faire son hacham tandis qu' hacham taloui il y a autre chose qui fait la capara du hacham taloui que s'il apprend son affec après cet autre capara il n'a plus besoin de faire son hacham comme nous avons enseigné dans la Mishnah tous les autres corbanos qui viennent pour une avérance certaine malgré que qu'il pourrait passer ils doivent quand même faire un autre corban au delà de la capara de quipour donc on n'a pas d'autre capara qui peut remplacer la capara de ces hacham ils doivent amener leur corban après kipour tandis que quelqu'un qui une fois qu'il pourrait passer il n'est pas tour de son corban c'est ça ce que la barata voulait dire par ça veut dire il n'a pas c'est pas lui uniquement qui fait cette capara il y a autre chose aussi qui peut le remplacer qui est kipour on continue au deux points donc celui qui est chayyav d'un corban chatat et hacham quand il n'a pas de zafek même ce qui pourrait passer il doit le faire on renseigne donc maintenant dans la mishnah que celui qui est chayyav d'un chatat ou d'un hacham vada donc sans zafek ils doivent l'amener leur corban après kipour tandis que il n'était chayyav que d'un hacham taloui une fois qu'il pourrait passer il n'est pas tour de son hacham taloui d'où ces paroles là d'où nous savons cette différence entre les différents hacham qui a raf d'imi lorsque raf d'imi est venu d'Eret Israël il a dit au nom de la Torah a dit à propos de yam kipour le corban de kipour servira de capara sur le kipour qui a été fait en israël donc si les israël sont proches du kipour alors qu'ils étaient tamés ils sont dans la capara de kipour et pour toutes leurs fautes qui ont été commises volontairement et pour les votes qui ont été commises sans volonté ici la Torah met en rapport la Torah ici elle écrit à côté de pshayim pour apprendre l'un de l'autre de même que les pshayim sur des pshayim qui sont des avérotes qui ont été commises il n'y a pas de corban à pshayim de la vene corban de la même manière la capara de kipour ne vient que pour des kipour donc pour d'avérotes qui ont été faites bshayim pour qu'elle avérote pour d'avérotes sur lesquelles il n'y a pas de corban malgré que nous avons beaucoup d'avérotes sur lesquelles il y a un corban un corban katat ici on ne parle pas de ce genre d'avérotes sur les pshayim qui sont des avérotes comme il n'y a pas de corban qui pour être des avérotes qui ont été faites qui n'ont pas de corban mais des avérotes sur lesquelles il y a un corban kipour ne sert pas de capara Abaye lui a demandé pourtant ce passuk là lorsqu'il est écrit il est écrit à propos du corban du bouc qui est fait au à l'intérieur au kodash à kodash ce corban là ne sert même pas pour être sur des verotes connues donc puisque c'est une capara un peu légère alors je pourrais dire que c'est pour cette raison qu'il n'est pas mechaper sur des verotes sur lesquelles il y a un corban il n'est mechaper que sur des verotes qui n'ont pas de corban comme des verotes sur lesquelles il n'y a pas de corban donc certains verotes sur lesquelles il n'y a pas de corban mais nous avons un autre capara qui est le bouc des mechaper à la verote des mitzvah et doa qui sert à être mechaper sur des verotes même connues et malach connues ça veut dire que la personne savait qu'il a fauté et vient donc le book de la zazel il vient il mechaper dessus donc puisqu'il a la force d'être mechaper même pour des verotes connues et malach je pourrais te dire que celui-ci a oui la force d'être donc on devrait dire que le lendemain de Kippour puisque c'est vrai que le saïr il est insuffisant c'est vrai que le saïr il n'est pas mechaper il n'a pas la force d'être mechaper sur des averotes sur lesquelles il y a un corban de même qu'il n'a pas la force d'être mechaper sur d' verote connue mais le saïr la zazel qui a eu la force d'être mechaper sur des averotes même connues il a peut-être aussi la force d'être mechaper sur des averotes sur lesquelles il y a habituellement un corban donc le lendemain de Kippour on devrait être pas tour de tout ratat de tout hajam de tout avérat même sur laquelle il y a un corban donc de ce passouk là on n'a pas de preuve du seyir l'azazel il faut trouver dans le seyir l'azazel lui-même dans le bouc émissaire lui-même un passouk qui nous apprendra qu'il ne sert pas à être mechaper sur des verotes sur lesquelles il y a habituellement un corban donc d'ici de ce pas qui dit comme ça le cohen gadol ferait un vidouil sur le seyir l'azazel donc sur le bouc émissaire il vient il avoue toute la verote donc toute la verote qui s'appelle avonote ou pshayim c'est encore plus grave que ça c'est celui qui se rebelle et pour tous les 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 ici aussi nous avons les 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 qui doivent ressembler aux pshayim qui sont faites de mes id de même que les 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 manière on dira pour les 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 or ici on voit que la Torah les exclue ces les 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 mêmes rapports pour nous apprendre que même lui, le Sayyir sur lesquels il y a un Corban, il n'est pas donc on voit ici que la capara de Kippour, ni le Sayyir ni même le Sayyir, la Zazel, ne peut être sur une Avera sur laquelle il est un Corban, c'est pour ça qu'on a dit que le lendemain de Kippour, il doit quand même faire les corbanotes les corbanotes de Chatat et Hacham qui viennent donc sur des Avera, qui sont justement de ces corbanotes là Amal et Ravdimi Amal et Ravdimi en début de ligne Mimay Dehane Pchaïm Lavne Corban, qui dit c'est à dire, tout cette rachat elle est basée sur la ressemblance entre les Chataïm et les Pchaïm on a dit de même que les Pchaïm qui sont des Avera de Meside, n'ont pas de Corban, de la même manière les Chataïm, l'Avera de Beshloga qu'il s'agit ici, de tel Avera d'Avera sur lesquels il n'y a pas de Corban, mais qui dit que les Pchaïm eux-mêmes il s'agit de certains de Pchaïm sur lesquels on n'est pas Chayaf d'un Corban Peut-être qu'il s'agit aussi de Avera même commise de Meside sur lesquels on est Chayaf d'un Corban comme nous avons une Mishnah on l'a vu plus haut, une Mishnah qui dit nous avons quatre Avera qui doivent amener un Corban même si elles ont été commises de Meside comme si elles avaient été faites de Beshloga donc nous avons quatre exceptions d'Avera qui ont été faites de Meside sur lesquels on est Chayaf d'un Corban donc qui dit que le Corban de Kippour qui sert à être Mekhaper des Chataïm qui ressemble à des Pchaïm donc Shogu qui ressemble à Meside ne vient pas être Mekhaper de telle Avera sur lesquels il y a un Corban peut-être que même l'Avera de Meside qui vient être Mekhaper il s'agit d'Avera sur lesquels il y a un Corban et il en est de même pour les Chogu donc toutes les Chagotes sont Mekhaper avec Kippour Itmar Nami avant de répondre à cette question la Gemara ramène un autre Amora qui dit aussi la même Dracha Kiat Aravina Amar Abiyasi Amar Echlakish quand Ravine lui aussi est venue d'Erette Israël il a dit au nom de Rabi Yossi au nom de Resh Lakish donc le Kohen Gadol fera son vidouille sur toutes les fautes des Bnei Israël et toutes les Avera qui ont été commises de Meside et de Chogu et on fait la même Dracha qu'on a vu les Chataïm qui ressemblent à des Pchaïm de même que les Pchaïm sont en général des Avera sur lesquels il n'y a pas de Corban c'est là-dessus que sert le Saïr le Corban de Kippour il sert à être Mekhaper à Frataïm de la même manière à l'Avera sur lesquels il n'y a pas de Corban ni le Seir ni le Seir la Azazel et ici aussi donc revient la question mais peut-être que les Pchaïm eux-mêmes il s'agit de certains Pchaïm sur lesquels il y a un Corban et malgré tout vient la Capara de Kippour vous pourrez être Mekhaper Amar Abayé exceptionnels exceptionnels sur lesquels on est Chayaf d'un Corban même comme ce qu'on est habituellement pour un Shogeg Amar et Ravine et Ravine a répondu la majorité d'Avera de Mesid n'ont pas de Corban Amar alors il lui a demandé est-ce que dans la Torah c'est écrit Rav c'est pas écrit Rav c'est écrit Pchaïm donc je peux toujours dire que la ressemblance entre les Chataïm donc les Shgagot l'Avera de B'Chogeg se rapporte sur l'Avera de Mesid sur lesquels exceptionnels sur lesquels il y a un Corban et donc même B'Chogeg il y aurait la Capara de Kippour même pour l'Avera sur lesquels il y a un Corban et l'Amar Abayé m'est réchèdékra Abayé dit donc non il faut il faut maintenant céder il faut prendre de l'aide du début du Passouk qui dit donc il fera le Vidouil le Kohen Gadol va reconnaître toute l'Avera de B'nai Israël qu'est-ce que c'est que Avonot ce sont des Avera qui ont été faites de Mesid de même qu'il est dit à propos d'un Chouf Karet Sa faute est en elle il s'agit d'Aba d'une Avera de Mesid et la suite du Passouk qui dit qu'il continue son Vidouil donc pour tous les Pchaïm et toutes les Averot et B'shogeg pourquoi est-ce que la Torah a eu besoin de faire le Kesh la ressemblance entre les Chataot donc les Averot et B'shogeg avec les Pchaïm alors qu'on avait déjà dit Avonot qui veut dire aussi Mesid donc pourquoi la Torah s'est répétée à propos du Mesid elle a dit Avonot et elle a répété Pchaïm cette répétition là vient nous apprendre qu'elle vient limiter en fait la ressemblance entre les Chagot et les Chataot et les Mesid elle vient nous dire M'abchaïm d'Elaf b'nei Korban de même que B'mezid il s'agit en général d'une Avera sur laquelle il n'y a pas de Korban Avchataïm d'Elaf b'nei Korban de la même manière B'shogeg la Kappara ne vient que pour d'Averot sur laquelle il n'y a pas de Korban donc il est vrai que si c'est écrit que Pchaïm j'aurais dit peut-être que la Torah vient faire un ékech dire que les Averot b'nei Korban elles ont la Kappara de Kippur même si elles ont un Korban de même qu'il y a certains Pchaïm qui ont un Korban mais puisqu'on a une répétition dans la Torah ça vient nous corriger ça vient nous corriger notre drachat pour nous dire non ne dis pas comme ça il faudrait limiter la drachat et dire que c'est que la ressemblance entre les Shgagot et donc l'Averot b'nei Korban et les Pchaïm n'est limitée que l'Averot sur lesquelles il n'y a pas de Korban qui sont le rov d'Averot b'mezine sur lesquelles donc il n'y a pas de Korban il en est de même pour l'Averot b'nei Korban que seuls l'Averot b'nei Korban qui n'ont pas de Korban elles peuvent avoir la Kappara de Kippur mais l'Averot sur lesquelles il y a un Korban un Riouf Korban B'chogeg celles-ci n'ont pas la Kappara de Kippur et c'est pour ça qu'on a vu dans la Mishnah qu'il faudrait faire sa Kappara il devrait amener son Korban même après Kippur on continue encore quelques lignes donc on est au deux points en bas du Hamoud donc on a vu dans la Mishnah qu'un Hacham Taloui après Kippur il n'est pas tour de son Hacham Taloui donc quelqu'un qui était Hayav avant Kippur et après Kippur il a pris donc sa faute il a pris son Saffek il n'est pas tour du Hacham Taloui parce qu'il y a déjà la Kappara de Kippur qui lui a servi donc la Torah nous dit à propos de Kippur toutes les fautes devant Hachem vous serez purifiés une faute qui n'est connue que par Hachem Yom a Kippur et Mekhaper Kippur et Mekhaper donc ici il avait ce Saffek là il avait ce Saffek même s'il avait avant Kippur pendant Kippur il ne savait pas s'il a fauté ou pas donc il n'y a que Hachem qui connaissait sa faute donc après sur cette faute là Kippur vient à être Mekhaper donc après Kippur s'il apprend son Saffek après Kippur il n'a plus besoin de faire son Hacham Taloui c'est-à-dire la Recha qui parlait de toutes les autres Hachemot qui lorsque Kippur est passé il n'est pas pas tour de les faire il doit les faire il n'est pas à Mekhaper avec la Kippur tu n'as pas à la prendre des premières drachades qu'on a vues ni de la drachade de Ravdimi ni de la drachade de Abaye puisqu'elles ont été objectées comme on a vu on a dit peut-être que c'est une capara légère elle n'est pas Mekhaper sur des Averotes connues donc de même elle ne peut pas faire de capara sur une Avera sur lesquels on est d'un corban en général le Seir et la Zazel non plus quand la Torah elle dit les chatots donc les chatots qui ressemblent aux pchaïms peut-être qu'il faut dire qu'il s'agit de pchaïms même sur les pchaïms sur lesquels on est d'un corban même pour les chatots même si on était d'un corban vient la capara de Kippour et Mekhaper donc ces drachotes là elles sont un peu insuffisantes et la Meha on pourrait oui la prendre donc d'ici de cette troisième drachat de ce même passouk qui nous dit une faute qui n'est connue que par Hachem c'est telle que vient Kippour pour être Mekhaper et donc c'est pour ça qu'après Kippour il n'a pas affaire de Hachem Talui puisqu'il ne connait toujours pas sa faute il n'est que dans un safek et donc c'est une faute qui est c'est un niveau un degré d'Avera puisqu'il est en safek qui est déjà Mekhaper par Kippour Oumina et d'ici de ce même passouk lui-même on peut apprendre une faute qui n'est connue que par Hachem c'est telle qu'Yom Kippour vient être Mekhaper mais s'il la connait mais si la personne connait oui sa faute donc il sait qu'il a fauté là-dessus il n'y a pas de Kippour c'est pour ça qu'il devra faire quand même un korban après Kippour il n'y a pas